Laurent Gbabo pique une grosse colère contre Kona Bédier. C'est ce que le roi avait dit la dernière fois. On va essayer de rentrer un peu dans quelques détails. Et puis, après on va vous donner la parole. Ce qu'il a dit à ses émissaires en charge des discussions avec le PDCI, les cadres PPACI qui ont été écartés des listes des candidatures, Laurent Gbabo n'est pas content de son homologue Henri Kona Bédier. Alors, pas du tout. Il l'a signifié sans détour comme il sait si bien le faire à l'occasion d'une réunion avec ses proches. Rentré d'Europe le dimanche 2 juillet 2023, Laurent Gbabo a eu des échanges le mardi 4 juillet à 16h à son cabinet, 6 à Cocody, à Tauban, avec les membres du Conseil stratégique et politique, en abrégé CSP du PPACI. Donc, dans l'article, si vous entendez CSP, ça veut dire Conseil stratégique et politique du PPACI. Il a eu une réunion avec eux. Le CSP est l'organe statutaire suprême du PPACI rattaché directement à Laurent Gbabo. Si vous voulez là, c'est leur QG, c'est leur zone stratégique pour prendre leurs décisions. Le CSP là, c'est comme la mémoire du PPACI, les vraies décisions qu'ils prennent là. C'est cet organe-là, plus Laurent Gbabo, qui s'asseye pour décider. C'est avec eux qu'il allait s'asseoir le 4 juillet à 16h à son cabinet à Tauban là-bas. Il dit vraiment qu'il est déçu de Bédier. Il dit qu'il n'est pas du tout content de Bédier. Le CSP est présidé par Assoir Hadou et est composé d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs et d'anciens préfets. Il était question à cette rencontre de rendre compte à Laurent Gbabo et aux autres membres du CSP des discussions entre le PPACI et le PDCI dans le cadre de l'alliance des deux formations aux élections locales de septembre 2023. Et dis donc, quand ils sont partis faire la réunion là, il était question de savoir, dans leur alliance de dupe là, ils sont allés discuter pour se partager les différents candidats. Le Roi a déjà expliqué, je ne ferai que revenir sur les détails. Le PPACI a gagné quoi? Et ils ont perdu quoi? Parce que dans une discussion, tout s'évalue. Cette alliance était prévue pour aboutir à des listes communes, aussi bien pour les régionales que pour les municipales. Le journaliste nous rappelle ici que pour ceux qui ne savent pas, en réalité, quand le PPACI et le PDCI disent qu'ils allaient se mettre ensemble là, à l'origine, c'était pour créer des listes communes, c'est-à-dire qu'ils allaient s'entendre pour donner des candidats ensemble pour aller contre le RHDP. Ça, c'était leur idée d'origine au départ, que ce soit dans les municipales ou dans les régionales. Après le compte rendu fait par Assoir Hadou, tous les participants à la réunion ont été étonnés de voir Laurent Gbabo silencieux pendant près d'une minute avant de crier sans embâge et sans langue de bois son ras-le-bol contre le PDCI. Donc, c'est Assoir Hadou qui dirige le CSP. Assoir Hadou vient, il fait le bilan des discussions qu'ils ont eues avec le PDCI. Laurent Gbabo est étourdi, estomaqué, choqué, tellement ce qu'il entend n'est pas ce qu'il voulait entendre. Après qu'Eusef finit de lui faire le compte rendu, Laurent Gbabo est assis pendant plus d'une minute, il n'a pas pu parler. Et puis un coup, comme un fou furieux, il se lève, il crie. Il dit, le PDC nous a trahis, le PDC nous a trahis. Surtout contre les représentants du parti du Sphinx et d'Aoukro à cette discussion paritaire. Il va s'attaquer violemment à ceux qui étaient les représentants du PDCI pendant cette discussion-là. Sans langue de bois, il va dire tout et rien. Dans ses propos, c'est-à-dire les propos de Laurent Gbabo, il laissait sous-tendre une certaine absence de considération. Donc on dirait de manière triviale une foutaise de la part d'Henri Conard Bédier qui se montrerait très égoïste et mesquin. Donc, c'est là maintenant que Laurent Gbabo va dire, mais en réalité, Bédier se fout de nous. Donc c'est le PPACI qui est devenu le porte-hypota du PDCI. En effet, lors des discussions, le PDCI a posé deux vétos avant le début des échanges. 1. Tous les candidats PDCI en poste sont automatiquement têtes des listes. 2. Le PPACI devra retirer tous ses candidats dans le VBAoulé. Il dit donc, c'est qui s'est passé dans la discussion-là ? Tellement le PDCI ne fait rien avec le PPACI. On vous avait dit ça, que dans votre alliance-là. Parce que nous, quand on parle, vous êtes des sorciers. Parce que, comme aujourd'hui, Bédier vous a quitté là, c'est comme ça. Mais tout le monde savait que cette alliance-là, ça n'allait jamais aller loin. Tout le monde savait que cette alliance-là, ça allait finir mal. Ça n'a même pas encore commencé. Mal même là. Mal même n'est pas encore mal. Ça n'a pas encore se passé plus mal que ce que vous voyez là. Donc le PDCI ne s'est même pas fatigué. Ils disent, hé, hé, regardez-vous là. 1. Tous nos candidats du PDCI qui sont actuellement meilleurs là. Si vous êtes d'accord avec nous là. C'est nous, on sera votre patron sur le terrain. C'est vrai qu'on va aller ensemble. Mais d'abord, là, c'est nous, on commande. Ça, c'est premier veto. Et quand on dit veto, là, c'est une décision qui ne se discute pas. Et deuxième décision, dans la zone de Boaké, là, c'est ça qu'on appelle Vébaoulé, là. Tous les candidats du PPACI, il n'y a aucun candidat, même dans le campement, on ne doit pas entendre parler de candidats PPACI. Stratégiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on fait alliance avec quelqu'un qu'on est en train de tuer politiquement. C'est-à-dire, normalement, là, le premier veto devrait être la même chose pour dire, les autres candidats, là, devraient se mettre, non, non, non. Mais le PDACI, non seulement impose son veto pour dire, là où on a déjà des candidats, là, on vous contrôle là-bas. Mais, dans le Vébaoulé, qui représente une grande partie du pays, on fait disparaître le PPACI. Le PPACI n'existe pas au nord, le PPACI n'existe pas au centre. Et donc, on vient de réduire le PPACI à un parti minoritaire qui n'existe que dans le sud, si on divise le pays entre nord, centre et sud. Et donc, ça veut dire, géographiquement parlant, le PPACI est déjà mort sur le terrain. Et ça, c'est le PDACI qui a réussi à le faire, devant les représentants de Laurent Gbagbo lors des discussions du 4 juillet 2023. Ainsi, le PPACI se retrouve finalement avec très peu de circonscriptions où ses candidats sont têtes des listes. C'est cette situation présentée à Laurent Gbagbo qu'il a mis dans tous ses états. Il a même, pour la commune de Cocody, fustigé le choix du PDACI de faire de Jean-Marc Yassé, maire sortant la tête des listes, alors qu'il est accusé ces derniers temps de détournement de fonds. Et donc, ça c'est assez simple à comprendre. De plus, il est connu que Yasmina Ognien, membre du PDACI, se prépare à aller en candidat indépendant dans cette même commune contre lui. Et effectivement, en toute sincité, il faut le dire, Laurent Gbagbo voit très bien ce côté-là. Si Yasmina va contre Jean-Marc Yassé, ça divise l'électorat du PDACI en deux. Or, le PDACI ne présente pas de candidats. Et donc, en réalité, il y aura deux PDACI contre le RHDP. Et donc, le RHDP gagne. Pourquoi le RHDP gagne? Parce que sur le terrain aujourd'hui, je peux vous dire, il y a même des personnalités de la mairie actuelle qui ont déjà fait allégeance même au RHDP. Parce que la victoire du candidat RHDP sonne et il nous facilite la tâche. Et Laurent Gbagbo nous dit aussi que Jean-Marc Yassé est actuellement accusé de détournement de fonds. Et nous disons très bien, nous disons au procureur de la République de vérifier là-bas et de nous aider. Puisque ce n'est pas le gouvernement RHDP ou bien un membre du RHDP qui a dit que le candidat actuel du PDACI a fait détournement. Et donc, sans s'encambuler, le procureur de la République peut regarder de ce côté-là pour clarifier. Comme je l'ai dit, si on n'a pas eu honte de fustiger nos propres éléments, d'exhiber nos propres militants qui ont fait le détournement, il est maintenant temps qu'on puisse prendre aussi. Et surtout qu'eux-mêmes viennent de le dire. C'est un bon avantage. Comme vous avez dit à détournement, on est venu à vérifier. Ça va aussi être très utile. De plus, il est connu que Yasmina Ounien, membre du PDACI, se prépare à aller en candidat indépendant dans cette même circonscription. Pour Laurent Gbagbo, Étienne Omponon du PPACI sera donc le meilleur candidat dans la commune de Kokodi dans le cadre de l'alliance PPACI-PDACI. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est que dans les discussions qui se sont déroulées là, lui, ses représentants ont signé, ils ont accepté la veto là. Donc même s'ils parlent là, ça n'a plus de sens. Au plateau, le candidat du PDACI, Jacques Ewo, maire sortant, se montrerait très arrogant envers le candidat PPACI, Guy Mounet, actuel deuxième adjoint. De plus, Jacques Ewo prétendrait qu'il n'a ni besoin du candidat PPACI et donc qu'il n'a pas du tout besoin de Guy Mounet ni d'une quelconque alliance pour gagner la commune du plateau. À Yopougon, le PDACI a refusé carrément le retrait de Dia Oufoué à la course au profit de Michel Gbagbo. Toutes ces situations de blocage, des discussions ont mis Laurent Gbagbo hors de lui-même. Les membres du CSP ne l'ont pas reconnu ce jour-là. Et donc, c'est la même chose au plateau. Le candidat du plateau là, pour le PDACI, lui, s'appelle Jacques Ewo. Maintenant, le candidat du PPACI s'appelle Guy Mounet. Jacques Ewo là, on dit qu'il est arrogant, on dirait que le crabe qui est en train de marcher. Et son arrogance là, on dit qu'il ne cache même pas ça. Il crache ça sur Guy Mounet, le candidat du PPACI. Il dit, lui, ne fais rien avec Guy Mounet parce que lui sait que lui peut gagner l'élection là. Mais encore pire à Yopougon. Michel Gbagbo là, les gens disent, le PDACI là, ils disent que c'est Diahoufou ou rien et qu'il n'y a rien à faire. Mais ce qui est encore, plus pire encore, Simone Evo s'invite dans le jeu. Et puis elle dit qu'elle, pour bien tourner, pour mettre piment, adjovant, crabe, polo, viande, quoi encore, champignons dans la sauce là. Vous-même, vous savez, si on met tout ça dans une sauce là, ça ne sera pas bien. Toi-même, tu sais ça. Mais là, elle est venue encore, elle dit qu'elle a Q Magi Blanc. Les parents, vous savez, non ? Nous qui n'avons pas l'argent pour payer le genre là, vous connaissez Q Magi Blanc là. Elle dit, elle est venue ajouter Q Magi Blanc dedans. Elle dit qu'elle soutient le candidat du PDACI, Ufoudia là. Elle dit, elle le soutient. Donc, elle est venue encore gâter la sauce. Donc, actuellement là, c'est gâté entre là-bas. Tellement Laurent Gbagbo était débat. Et là, j'explique en français simple pour que vraiment tout le monde comprenne. J'ai dit, même découragement m'était étonné. Dans la réunion qu'ils ont tenu les quatre joueurs là-bas là, même les membres du PPACI même là, ils disent que vraiment, Laurent Gbagbo, on ne pouvait même plus le reconnaître. Tellement il était débat et puis il était en tas. Il était, selon une confidence, d'un membre du CSP dans un état second. Donc, quand on dit que quelqu'un est dans un état second, là, ça veut dire la personne comme un fou furieux, un fou. Ça veut dire, il a perdu le contrôle de son esprit, de son bon sens. Laurent Gbagbo était devenu comme un fou. Il était tellement remonté contre Henri Conabédier qu'il aurait lancé des indélicatesses, surtout quand il a appris que Georges Armand Ounien et Aswa Hadou étaient en balottage dans le sud du Koumoué et dans l'indénieur du Wablin. Laurent Gbagbo n'a pas manqué de s'en prendre, par ailleurs, au représentant du PPACI, du comité paritaire PPACI-PDCI. Ce comité paritaire est composé, entre autres, de Aswa Hadou, Sébastien Dano Djedier, Odette Soyer, Georges Armand Ounien, Justin Katina Coné et bien d'autres. Il leur a réproché une certaine négligence et un manque de fougue et de discussion dans les discussions. Il a relévé qu'ils n'ont pas abordé les discussions autour de l'accession des jeunes et des femmes au poste électif. Il a surtout jugé anormal le fait que les candidatures des jeunes et des femmes du PPACI, telles que Blaz Lasme, Fleur Ake Mbo-Ester, Jean-Luc Wallot, Zaï Brice, Dali Prince-Artu, étaient rejetées au détriment du vieux candidat du PDCI. Et donc ça, c'est vraiment simple. Tout le monde comprend ce qu'on vient de dire. Mais ce que j'allais dire ici, c'est que c'est ce qui n'a pas été dit dans le journal. Laurent Babou est allé plus loin. Il a même insulté la Katina Coné qui l'a traité de vauriens et de personnes sans valeur. Il dit comme ça, si lui n'est pas là, lui l'a obligé de faire tout. Laurent Babou, nous on était à cette réunion là-haut, il faut qu'on te dise à BT. Vous êtes mal infiltrés. Donc ce qu'on lit dans les journaux là, c'est ce qu'on veut que tout le monde entende. Mais vous êtes infiltrés, même votre CSP là. On a infiltré votre CSP. Dans votre CSP là, on a des gens qui nous donnent les renseignements. Donc là, à travers eux là, on est infiltrés dans votre CSP. Donc quand tu parles là, automatiquement là, nous on a ça. Parce que l'argent là, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Donc, il leur a mal parlé. Il dit, mais vous vous comportez comme des vauriens. Moi Laurent Babou, à mon âge là, je dois me lever pour tout faire. Si je ne fais pas quelque chose, ça ne va pas quelque part. Avant d'élever la séance, le Laurent a lancé au visage des membres du CSP que les discussions avec le PDC étaient un véritable échec. Il a promis de prendre directement l'angle avec Henri Connabédier pour des rectifications majeures. Si les choses restent en l'état, selon lui, l'alliance ne pourra pas prospérer pour les élections locales. Et donc, comme on a dit, les gens de la plantation, c'est maintenant que vous allez constater que ce qui a commencé dans la plantation, il restera à la plantation. Il y a un fameux dicton qui dit, ce qui s'est fait à Las Vegas reste à Las Vegas. Mais comme nous, on est en coin d'Ivoire, nous, on n'est jamais à Las Vegas, on n'est jamais allé aux États-Unis. Donc, ce qui se passe à Daoukro reste à Daoukro. Ce qui se passe dans la plantation reste dans la plantation. Votre alliance là, c'est une alliance de dupes. C'est une alliance qui ne prospèrera jamais. Et nous, ça n'a plus grand plaisir. Et on vous regarde dedans. On va terminer avec un même sujet qui est un peu similaire, la colère du Christ de Mama. Mais cette semaine-là, je vais prendre le temps de vous dire tout ce qui s'est passé. Demain, là, je vais vous développer certaines choses encore sur le safe. Je vais vous développer tout. La colère du Christ de Mama. Pour être en colère, Laurent Babo l'est. Le décideur suprême du PPACI a pris la mouche contre quelques-uns de ses proches collaborateurs. À l'occasion de la rencontre qu'il a eue avec eux le 2 juillet 2023 à son cabinet, il leur a signifié par vocable qui dépeint le pincement et la déception qui le chagrime. Dano Djéjé, Odette Soyer ont été désignés par plusieurs épithètes exprimant leur incompétence et leur immaturité politique. En ces termes crus, nous vous en faisons ici économie. Il les a présentés comme des ignorants. Les stratégies de négociation les accusant directement de ne pas connaître les nouveaux jeunes du parti et de privilégier leurs propres candidats à ceux du PPACI. Laurent Babo aurait dit être obligé de tout faire lui-même, avouant ainsi avoir une équipe de personnes incapables, ayant peur d'affronter les envoyés d'Henri Conard-Bédier. Son constat est implacable. Les élèves, entre guillemets, n'ont rien à simuler des stratégies politiques du maître. Ils se seraient même interrogés comment ces envoyés ont pu se faire laminer aussi facilement par des personnes comme Niamke Kofi et autres alors que lui a pu affronter sans peur le grand Félix Oufo de Boigny. Voilà qui montre donc le caractère dupe de l'alliance PPACI-PDCI. Et donc voilà toute la réalité qui est là. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en perdant Simone, Laurent Babo perd gros. Parce qu'en réalité, c'est là qu'on se rend compte que effectivement, ce que Laurent Babo dit est vrai. Quand le maître se rend compte que les élèves n'ont pas à simuler le cours, avant d'accuser les élèves, il faut d'abord regarder ta propre pédagogie. Est-ce que tu as été un bon didacticien ? Tu dis que tu as été professeur, non ? Tu dis que c'est toi celle qui est là à l'école, non ? Mais nous, on est là à l'école aussi. Nous, on est là à l'école. Donc là, ça, ça n'impressionne personne. Si vous êtes garçon, là, venez, on va discuter. Mais vous ne pouvez pas discuter avec nous. Puisque le PDCI, un parti vieillissant, un parti de momie vous a laminé. Ce n'est pas comme nous que vous pouvez discuter. Imaginez, quelqu'un qui ne peut même pas tenir discussion devant le PDCI, des vieux mourants, c'est devant le RHDP, vous pouvez. Et donc, c'est un très bon signe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, un maître qui se respecte, un enseignant qui se respecte, quand les élèves, quand toi-même, les élèves que tu as envoyés pour aller te représenter dans une discussion, ce sont les meilleurs élèves. Mais quand toi-même, tu sors de ta bouche, que ce sont des incompétents, que ce sont des personnes qui n'ont rien assimilé de ton cours, ça veut dire que soit tu as donné le cours de la mauvaise des manières et que donc toi-même, tu es un incompétent. Mais Laurent Gbagbo, c'est toi-même qui es le premier incompétent, c'est toi-même qui es le premier individu. Tu ne respectes pas les accords que tu signes avec les autres. Depuis Lina Marcoussi jusqu'en 2011, tu n'as jamais respecté. Et donc, comment tu veux que tes élèves-là puissent apprendre ? Parce qu'ils se disent quoi ? Mais finalement, une négociation, on signe des accords pour ne pas les respecter. Comment tu veux que ces personnes-là se forment pour pouvoir respecter et connaître les stratégies des discussions ? Parce qu'à la fin, tu as donné le mauvais exemple en te disant, oh, c'est que quand on signe quelque chose, c'est fini, après je viens, je dis le contraire. C'est ça. C'est le bénéfice de ça qui est là aujourd'hui comme ça. Donc là, tous ceux qui te suivent là, ils ont fini par te copier. Ton incompétence là, c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer aujourd'hui. Parce que, allez à une discussion là, ce n'est pas important. Tu vas, tu participes, et puis après tu viens, tu te dédies. Comme ce que tu as fait quand tu es revenu de Lina Marcoussi, comme les accords d'Akra, comme les accords de Pretoria, comme les accords de Waga, comme les accords de XY, l'OMÉ 1 et 2. C'est le bénéfice de ça qu'il a comme ça. Tu as formé toute une catégorie d'incompétents. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que Laurent Gbagbo vient de nous montrer. Lui qui n'a jamais rien fait de bon et de mauvais. Quand tu n'as jamais rien fait de bon et de mauvais, c'est que tu ne laisses rien à la postérité. Autant Laurent Gbagbo, tu n'as jamais fait du bien, tu n'as jamais fait du mal. C'est comme ça que tu veux laver ton nom. Donc tu sors de la vie comme un individu qui n'a pas laissé quelque chose à sa postérité. Et c'est cet exemple-là qu'ils sont en train de te montrer comme ça. C'est ce que tu as s'aimé là. C'est ce que tu es en train de récolter. Ça veut dire qu'au PPAC ici, toi-même tu es sorti ici. Sinon on avait dit ça. Ah vous, vous êtes des trucs là-bas. Des radicaux. Mais aujourd'hui là, c'est toi-même qui l'as dit dans ta bouche. Tu dis que ce sont des gens immatures. Voilà les thèmes que tu as utilisés. Tu as dit que leur immaturité politique, tu as dit des gens ignorant les stratégies de négociation et tu les as accusés d'être des personnes qui privilégient leurs intérêts particuliers au détriment du parti. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça quand même tu te comportes ? Toi-même, quand par un égoïsme exacerbé, tu laisses la vieille Simone après l'avoir utilisée comme un puni, et puis tu l'as jetée en pleine journée comme un puni crévé. C'est ton intérêt personnel que tu as privilégié en allant derrière la jeune et belle et ravissante Nadie Bamba. Et donc tu ne veux pas venir leur dire eux de ne pas privilégier leurs intérêts ? C'est ce que tu leur as enseigné là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu dis qu'ils sont immatures, mais toi Laurent Babo, dans la politique là, toi-même tu as quelle expérience politique à part dire des choses qui n'intéressent pas. Tu as dit que c'est toi qui as fait venir le multipartisme. Je l'ai démontré ici que la décision de la Bolla, elle a été prise par les décideurs français, notamment le président de l'époque, et appliquée à tous les pays francophones. Mensonge. Tu as dit que c'est toi qui as gagné les élections. Gueye a dit allons recompter les voix. Tu as dit non. La CEI avait proclamé Gueye victorieux. Tu n'as pas reconnu. Mais après, quand Oulata Gwadi est sorti pour dire que c'est par la force militaire qu'ils t'ont installé, tu n'es jamais sorti pour contester. Alors que Oulata Gwadi est vivant, vous êtes tous là-bas. Et donc, quand tu te comportes comme ça, quand on ment sur toi, parce que Oulata Gwadi a menti sur toi, Gayle Robert a menti sur toi, et le discours de la bolle, le président français a menti sur toi, c'est toi le vrai père. Mais pourquoi tu ne sors pas pour venir de mentir ? Ce sont les personnes immatures. Quand elles parlent, elles ne veulent plus revenir sur ce qu'elles ont dit parce qu'elles savent que ce qu'elles ont dit n'est pas vrai. Comme toi, Laurent Babot. Et toi, l'histoire de ta vie te rattrape négativement dans tous les aspects. Donc, tu ne peux pas être un immature de Laurent Babot et former des gens matures politiquement. Laurent Babot, c'est quoi même ton idéologie politique ? Est-ce que tu es socialiste vraiment ? N'entrons pas dans les détails. Socialiste de gauche, sociodémocrate, non, tout ça, c'est compliqué. Tu dis que tu es socialiste. Quand tu étais au pouvoir du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, quelle mesure sociale as-tu eu à prendre qui a impacté positivement les Ivoiriens, en tout cas, de la partie utile ? Rien. La seule mesure sociale que tu as eu à prendre, c'est d'incorporer les jeunes dans les milices en leur donnant des armes pour les faire massacrer. C'est tout. Et donc, même le terme socialiste, ça n'est intéressant pas. Et en 2022 ou 2023, tu as tellement honte de ton histoire politique, de ton héritage politique, que maintenant, tu adoptes un style sans visage. Je suis devenu panafricain. Mais ça ne veut rien dire à la fin. parce qu'il n'y a pas plus panafricain que ceux qui sont en Afrique et qui travaillent, qu'ils soient menisieux, planteurs, chauffeurs, n'importe quel métier, mais qui, chaque jour, apportent quelque chose de plus à l'Afrique. c'est en réalité, eux qui aiment l'Afrique. Mais toi, tellement tu n'as pas d'idéologie politique, sur quoi, quel modèle économique vous avez utilisé pendant ta gestion, gestion calamiteuse, les détournements en emploi finis. Et donc, voilà, l'irresponsabilité que tu as sémé là, ça a couché des immatures politiques. Des gens tellement défaillants, les Danon Djédje, les Odette Soyer et autres, des gens tellement défaillants qu'ils ne peuvent même pas tenir une négociation avec les représentants de la momie de Daokro. Et ça, c'est une honte pour vous. Ça montre que vous n'êtes pas des individus sérieux puisque c'est toi-même qui le dit. Un homme qui est immature est un individu qui manque de sérieux. Et donc, ton héritage politique, tu as la réponse en face de toi puisque tu dis que tous ceux qui sont partis faire des discussions sont des ignorants en termes de stratégie et de négociation. Or, la politique, c'est toujours un rapport de jeu. Et donc, ça veut dire que ton héritage politique est mort. Et donc, toi-même, Laurent Gbabola. En d'autres termes, tu es mort. Et les élèves que tu as formés, si les élèves sont mauvais, si on fait un rapport par syllogisme, on dira simplement si les élèves sont mauvais, c'est parce que le maître était mauvais. Et donc, ça veut dire que la doctrine était mauvaise. Simplement. Ça veut dire que la doctrine, puisque en politique, c'est ce que je vous ai dit. en religion, elles fonctionnent avec les dogmes. Dieu existe. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ? Demontrez-moi que Dieu existe. Ah non, mais il faut croire à ça d'abord. Sinon, tu ne rentres pas au paradis et tu ne seras même pas parmi nous. en politique, il y a le dogme. Quand on dit par exemple que je suis démocrate ou que je suis républicain ou que je suis socialiste ou que je suis libéral, c'est des doctrines. Mais toi-même, quand on regarde la tunerissante, tu n'as rien dans toutes ces doctrines. Tu pensais pouvoir tromper les gens, jouer les intéressants, faire les grands mots, tuer la grande gueule. Voilà les conséquences. Tes élèves, puisque tu les as élevés dans la source de la roue de la 10 et penses aussi qu'ils vont faire tout ça et puis après, sortir pour venir dit comme c'est comme ça, on va présenter nos candidats. De toutes les façons, c'est toi qui vas perdre. Parce qu'il y a une histoire où tu avais déjà trahi le PDCID par le passé. Eux aussi là, ils sont conscients de ça et ils vont te la faire cette fois-ci, ils vont te la faire quel que soit le coup. Donc cette alliance ne pourra aller nulle part.